Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Et... time! Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. J'ai terminé! Victoire de Patrice Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Benoît Baudouin, en compagnie de Pat Côté, comment ça va? Ça va très bien, mon ben! Excellent, ça va très bien aussi. Très content de te retrouver pour cet autre épisode. On a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui parce que, bon, ceux qui étaient avec nous la semaine passée, vous le savez qu'on n'a pas eu le temps et pas eu les ressources nécessaires pour aborder tous les sujets dont on voulait parler. Donc, on se reprend aujourd'hui. C'est aussi le retour de l'UFC cette fin de semaine du côté de Las Vegas. Anthony Smith contre Ryan Spann, on va mettre la table pour ce gala-là. On va revenir sur le dernier gala de l'UFC il y a deux semaines qui mettait en vedette Derek Bronson et Darren Till. Il y a eu de très belles performances là-bas, des nouveaux venus qui ont fait écartiller bien les yeux. Des Québécois qui ont été en action. En fait, une Québécoise qui a été en action à Abu Dhabi il y a deux semaines aussi. Et un Québécois, Michael Duford, qui va être en action cette semaine du côté de la Floride. Donc, t'es prêt, Pat? Prêt, prêt. Do it! C'est parti, c'est parti. Derek Bronson contre Darren Till il y a deux semaines. Derek Bronson qui n'a pas eu trop de difficultés, Pat, à venir à bout de l'Anglais. Bon, ça fait deux semaines que c'est arrivé tout ça. Donc, la poussière a eu le temps de retomber. Mais ce qu'on retient de ce combat-là, et corrige-moi si je me trompe, c'est que Derek Bronson semble prêt et semble motivé à obtenir un combat de championnat du monde à 185 livres. Et d'un autre côté, Derek Bronson, lui, il faut qu'il retourne à la planche à dessin parce que clairement, ça cloche. Oui, Darren Till, il faut qu'il retourne à la planche à dessin. Oui, oui, excusez-moi. Tu n'as pas de trouble. Est-ce qu'il est prêt pour un combat de championnat du monde, Bronson, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils sont debout. Son combat debout s'est grandement amélioré. La dernière défaite qu'il a quand même, il est sur cinq victoires de suite, c'est vrai. La dernière défaite qu'il a eu subie, c'est un knock-out. Ça peut être passé une knock-out de premier round face à Israël Adesanya, justement, le champion. Donc, est-ce que ses qualités athlétiques au niveau du combat debout se sont améliorées et qu'ils sont prêts à faire face à Adesanya? Je ne pense pas. Je pense que c'est un excellent lutteur, par exemple. On l'a vu face à Darren Till. Malgré que Darren Till, on va y revenir, moi, je suis très déçu de sa performance. Je suis très déçu de son évolution à Darren Till parce que je l'aime beaucoup en tant que personne, en tant que combattant. Il est très déçu de son évolution. Il est bien très déçu de son non-évolution, finalement. Mais Darren Johnson, je ne sais pas ce qui va arriver avec lui présentement. Je ne sais pas s'il va s'asseoir et attendre. Peut-être qu'il va avoir... Peut-être qu'il va avoir... Excuse-moi, j'avais un appel. Peut-être qu'il va vouloir faire un combat de rodage, je peux dire. Mais il est quand même sur cinq victoires de suite. Il fallait qu'il fasse une grosse performance aussi parce que son dernier combat face à Kevin Orland. Il avait laissé un peu perplexe, un peu... On s'était dit, oh, tu sais, le gars a accepté le combat à la dernière minute, Kevin Orland, ce n'est pas une super grosse tête d'affiche. Il est allé chercher une décision plate, on va se le dire. Il l'a dominé, mais ça n'avait pas été extraordinaire. Il avait besoin de grosse performance. Il l'a donné face à Darren Till qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup déçu. C'est ça. Darren Till, quand il se retrouve au sol, il ne ressemble pas à un combattant professionnel. à l'UFC, il ne ressemble même pas à un... Et encore moins à un gars qui est dans l'élite mondiale, dans cet aspect de jeu. Moi, ça me fait capoter de voir des combattants rendus à ce niveau-là, ne pas savoir seulement les bases, ce qui se passe au sol. Ne pas rester plat sur le dos, bouger les hanches. Tu sais, il disait que c'était amélioré au niveau de son take-down defense. Je ne l'ai pas vu vraiment fighter vraiment très, très fort pour rester debout. Ça a été des années au sol. À part le premier qui était super bien timé, à part le Bronson, le reste, c'était tout du corps à corps et des doubles jambes qui n'étaient pas supposés te faire prendre à toutes les fois rendus à ce niveau-là. Surtout que Darren Till, c'est un grand combattant. Il écarte ses jambes. C'est dur d'aller mettre ses mains ensemble. Bronson est fort physiquement. C'est un bon lutteur. Mais clairement, Darren Till, je ne sais pas si c'est le meilleur dans son gym et que ça lui fait plaisir, mais clairement, il ne se fait pas brasser assez à la lutte pour pouvoir s'améliorer. Moi, je trouve ça plat parce que les combattants unidimensionnels, ils n'ont plus sa place présentement dans les heures martiaux mixtes. Même chez les poils, on voit que ce n'est plus ça. Même si c'est avant les poils, j'avais juste besoin d'une claque à ce tard pour que tu sois beaucoup plus complet. Darren Till, si le combat reste debout, il va être spectaculaire. Aussitôt qu'il s'en va au corps à corps ou au sol, on dirait qu'il redevient un débutant. Rendu là, à ce niveau-là, moi, je ne comprends pas qu'il n'y a eu aucune évolution de son jeu au sol dans les cinq dernières années. Lorsqu'il s'en va, Darren Till, une seule victoire, c'est les cinq derniers combats, je n'en ai aucune idée. Ça ne marchait pas à 170, ça ne marche pas plus à 185, mais il est perdu un peu. Clairement, il y a des choses qui changent dans son entraînement pour s'améliorer dans ces facettes-là parce qu'il est tellement exposé maintenant que là, personne ne va vouloir se battre debout avec. Tout le monde sait que si tu t'amènes sur le dos, il a de l'air d'une tortue, mais quand tu te fais exposer comme ça, revenir au top dans ta carrière, ça devient difficile. C'est un gars qui a eu un combat de championnat à 170 livres, il faut-il le rappeler, il y a quelques années, quand Aaron Woodway s'est fait dominer, a monté peu de temps près à 185 livres, ça ne fonctionne pas vraiment plus, tu l'as dit, qu'elle défaite à ses cinq derniers combats. Ben, sa défaite dans le combat de championnat du monde, c'est sa première défaite en carrière. On ne sait jamais comment un athlète va réagir après ça. Après ça, quand il a perdu sa première défaite en carrière, il était 17 victoires, 0 défaite. Là, il est arrivé, il perd, la chaîne a débarqué complètement. Et là, il a eu une seule victoire dans ses cinq derniers combats après. Il n'a jamais été capable de reprendre le dessus après sa première défaite en carrière. Ça, peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que ça va continuer à s'empirer puis à s'enfoncer. Clairement, il y a un gros, gros manque d'amélioration dans son jeu d'ensemble en Martial Mix. Il y a un... Et puis sa seule victoire, c'était à l'UFC 244 contre Kelvin Gastelum. Puis ça a été une victoire par décision partagée. Donc, quatre défaites, dont trois avant la limite, une par décision, puis une victoire à l'arraché contre Kelvin Gastelum. Donc, depuis 2018, Darren Till, quand tu parlais de chaîne qui débarque, je suis d'accord avec toi. On en a un très bon exemple. Revenons à Derek Bronson pour conclure ce sujet-là. Pat, on le disait, cinq victoires consécutives. Elias Theodorou et Yann Hynish, juste à commencer à être du sérieux contre Edmund Shabajin. Lui, il a fait dérailler le train Edmund Shabajin avec un KO. Kevin Harlan et le Darren Till facilement. Il a dit qu'il était peut-être prêt à attendre, le gagnant du combat entre Robert Whitaker et Israël à Desania. Mais il y a d'autres candidats potentiels. Je regarde les classements. Jared Kananier qui s'est battu il y a quelques semaines. Lui, il ne veut pas attendre. Il est classé devant Derek Bronson. Donc, deux vétérans. Je regarde Paulo Costa aussi qui est encore classé au deuxième rang dans cette catégorie-là. Ça pourrait être des... Mais Paulo Costa va se battre au victory. Paulo Costa va se battre au victory. Donc, moi, ce qui me fait dire que Bronson n'a pas de combat de championnat du monde, c'est que dans tous les combattants que tu m'as nommés, il n'y en a pas un qui est dans le top 5 là-dedans. Il n'a battu personne dans le top 5 et tout juste dans le top 10 pour se rendre en combat de championnat du monde. Moi, je pense que ça ne fait pas de sens. On sait que dans l'UFC, les classements, souvent, ça ne fait pas de sens aussi. Il y en a qui passent par-dessus. Mais il n'est pas très, très vendeur non plus, Bronson. C'est ça. Je serais très surpris de le voir en combat de championnat du monde après son prochain combat, en tout cas. Parlant d'un gars vendeur, qu'est-ce que tu as pensé de Patty, de Batty, Pimblit, il y a deux semaines à ses débuts à l'UFC? Juste une petite parenthèse, j'ai vu sur Internet ou sur Twitter un journaliste qui a mis des captures d'écran des abonnés Instagram à Derek Bronson et des abonnés Instagram à Patty Pimblit. Et juste avec un combat à l'UFC, Pimblit a dépassé largement Derek Bronson. Pour te dire que Bronson n'est pas nécessairement vendeur, ce n'est pas un gros nom, même s'il est là depuis ultra longtemps. On a un combat, le vendeur Patty Pimblit qui dépasse le nombre d'abonnés. Clairement, lui, on le surveille déjà beaucoup plus dans sa catégorie de poids. « Patty's in the house », ça, c'est sûr. Écoute, il y avait beaucoup de hype autour de lui. C'est un gars qui est un personnage. Vraiment, il a l'allure bizarre. Il a une allure très charismatique. Le monde va l'aimer parce qu'il est capable de livrer la marchandise aussi. Il s'est fait clipper solide dans le combat et il a réussi à revenir avec un KO. Dans ses entrevues aussi, la manière dont il parle, Max, c'est sprint. C'est un gars qui est ultra charismatique. C'est comme un vent de... de fresh air. C'est comme une nouvelle... Un vent de fresh air, oui. Une nouvelle... Exactement. Puis, il y avait beaucoup d'attente envers lui puis il a livré la marchandise. Déjà là, je pense qu'il a gagné beaucoup. Mais oui, écoute, on va bâtir beaucoup autour de lui, je pense bien. Tu sais, son début avait été reporté à cause d'une question de visa. Mais en Angleterre, c'est une super vedette là-bas. Vraiment, là, il est très, très, très connu. Et là, on a vu les pourquoi en Amérique, c'est pourquoi il était très populaire en Angleterre. Justement, bien, c'est ça. C'est pas à l'épi de vrai. On le compare au niveau de la personnalité et de la grande gueule à Conor McGregor pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'il a été champion comme McGregor de l'organisation Cage Warriors en Angleterre. Et puis, quand il parle, il me fait penser, il a un accent très, très, très prononcé de Manchester. Il parle un petit peu à la Michael Bisping, mais je pense, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis qu'il va devenir, ou il est peut-être même déjà le visage des arts martiaux mixtes en Angleterre? Bien oui, tu sais, on a manqué notre coup avec Darren Till, où Darren Till a manqué son coup de donner la nouvelle icône après Michael Bisping. Donc oui, c'est sûr, à 100% maintenant, l'UFC, le représentant de l'Angleterre qu'on va bâtir autour de lui, bien c'est sûr que c'est Pemblett au niveau de l'Angleterre, ça c'est sûr. C'est pas Leon Edwards. Malheureusement pour lui, non. Pour ceux qui auraient manqué le combat, c'est Paddy Pemblett, il a battu Luigi Vendramini par KO au premier round, mais comme Pat l'a dit, ça a été rock'n'roll au début, il s'est fait toucher, il a survécu, il est revenu avec une grosse combinaison pour mettre au plancher son adversaire. Donc c'est ça, ça n'a pas été facile, il n'a pas passé à travers la compétition, mais il a donné un bon show. Et par la suite en entrevue aussi avec justement Michael Bisping, c'était assez intéressant. Donc si vous ne le connaissez pas, retenez ce nom-là, Paddy Pemblett. On va le revoir, c'est sûr, et lui, il veut... Je veux dire, il n'a pas la langue dans sa poche, il veut devenir une méga vedette, puis il ne s'en cache pas. Il y a eu un autre combat qui a retenu l'attention, en fait, mais pas pour les bonnes raisons, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que c'est un peu un débat qui fait rage depuis deux semaines. Est-ce qu'on devrait bannir les coups de pieds obliques, ces fameux coups de pieds sur le côté du genou, parce que ce qui s'est passé, c'est que Khalil Roundtree, rapidement dans son combat contre Modestas Bukascus, a utilisé cette technique-là, et immédiatement, Bukascus a été blessé sérieusement. On parle d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur. Elle sera absent pour plusieurs mois, probablement même un an. Donc, les gens disent, cette technique-là ne devrait pas avoir sa place dans les arts martiaux mixtes. T'en penses quoi? Bien, c'est comme dire, OK, on ne devrait pas donner de coups de poing à tête pour les commotions cérébrales. Je veux dire, c'est une technique qu'on pratique en entraînement, et la blessure a été causée par une technique de son adversaire. Alors, moi, je suis un peu ambigu avec ça. John Jones l'a fait tout le temps, cette technique-là, puis on ne l'a pas vu blesser les adversaires aussi graves que ça, mais ça existe, puis c'est une technique qui est pratiquée, puis ça peut devenir une de tes façades dans ton jeu. Tu sais, bannir ce coup-là, je veux dire, c'est un coup qui est légal. C'est juste que pendant des années, le monde pensait qu'on n'avait pas le droit de frapper dans les articulations, mais ça, c'est une fausse croyance. Tu n'as pas le droit de manipuler les articulations comme des doigts, tu sais, mais tu peux frapper dans les genoux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je veux dire, au niveau du règlement, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, c'est sûr, que si tu fais toucher solidement comme qui est arrivé, mais je pense, tu sais, je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact, c'est un sport où on frappe notre adversaire. Tu ne peux pas enlever des coups, à un moment donné, elle va être où la ligne? Si on commence à enlever des coups de la sorte, elle va être où la ligne? Tu ne peux plus donner de couper dans les jambes parce que ça fait mal au quadriceps, tu ne peux plus donner de couper au mollet parce que là, il peut boiter et tu peux te casser le tibia toi aussi. Tu sais, ça va arrêter où? Si on commence à bannir des coups, moi, je vais te dire, je bannirais bien plus les coups de pied de ses orteils que les coups de pied de ses orteils. Tu sais, je veux dire, les coups de pied de ses orteils, c'est juste pour blesser l'autre. Tu ne peux pas gagner de combat à cause de ça. Tu sais, ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui va abandonner à cause d'une orteille cassée. Moi, je trouve que c'est cheap shot, les coups de pied de ses orteils. Mais ça, c'est un coup qui est pratiqué, c'est un coup qui est... Ça prend de la technique, c'est pas juste un coup de pied lancé de même n'importe comment. Je suis un peu ambigu envers cette décision-là. Je n'en ai pas prise, mais s'ils la prennent, moi, je ne pense pas qu'on devrait bannir ces coups-là. Peux-tu expliquer justement la technique? Parce que, bon, à ce que je comprends, c'est une technique spéciale. Est-ce que c'est une technique de coup de pied spécial ou le problème, en fait, c'est l'endroit qui est visé, qui est directement le côté du genou? Oui, bien, dans le fond, il y a deux façons de le faire. C'est soit tu vas aller sur le côté puis tu vas frapper directement dans l'articulation. Donc là, tu vas aller frapper au niveau des ligaments puis c'est sûr que le genou va tourner du mauvais côté. Le genou, le genou, il va falloir aller dans l'angle exposé. Et tu ne frappes pas avec ton mollet, disons. Tu vas frapper avec le dessous de ton pied. Exact. Donc, tout le poids de la jambe va arriver dans le genou. Il y a une autre technique, tu vas le faire en face. Donc, tu vas frapper en haut du genou ou dans le genou pour que la jambe vienne bien bien droite et là, il y a une espèce de claquage dans le genou. Donc, oui, c'est des techniques qui sont violentes. Oui, c'est des techniques qui peuvent causer du dommage. Mais un coup de poisson en tête aussi, ça peut te faire beaucoup de dommages avec une commencée sur les balles. C'est pour ça que moi, je me demande où est-ce que... Si on commence ça, ça va arrêter où? Tu ne peux pas bannir des coups. C'est juste ça. Puis c'est plat, c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui s'est blessé sérieusement. Mais il y en a trois qui se sont pétés des jambes en donnant des coupées au UFC. On va s'arrêter de donner des coupées parce qu'il y en a qui ont eu des fractures. C'est ça qu'à un moment donné, la ligne, elle voit tout si on commence à faire ça. Je comprends. Et sauf erreur, même Bukaskus, qui a été sérieusement blessé, a dit une technique légale. Il n'en voulait pas à Roundtree d'avoir utilisé cette technique-là. Il a dit, on le sait, on connaît les risques du métier, on sait que ça arrive. Je ne peux pas y en vouloir parce que la technique est légale. Il n'a pas dit que ça devrait être illégal. Il n'a pas dit que c'est cheap shot. Il a dit, au contraire, il a utilisé les outils à sa disposition. Mais parlant de lignes à tracer et de coûts qu'on interdit ou pas, je vais donner un exemple, à la Professional Fighters League dans toute la ronde préliminaire. En fait, tous les galas, tous les combats jusqu'à la grande finale, les coups de coude sont interdits parce que ce sont les mêmes combattants qui reviennent sur une base régulière. On veut vraiment éviter le plus possible les blessures et on veut que ces personnes-là qui gagnent leur combat et qui avancent dans le tournoi puissent être en forme et arriver relativement en forme le jour de la grande finale. Ce genre de concept-là, est-ce que tu as un problème avec ça? Parce qu'on enlève quand même une bonne partie de l'arsenal si on ne permet pas les coups de genoux et les coups de coude. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est un concept complètement différent. On va être dans un tournoi et les gars qui gagnent vont se battre deux mois après. Donc, je veux dire, si tu es coupé à cause d'un coup de coude, même si le combat finit, tu te bats dans deux mois ou deux mois et demi ou trois mois si tu es chanceux, tu ne peux pas aller et continuer à t'entraîner si tu as des points de suture, des choses, il faut t'attendre. Donc, tu sais, tu peux continuer à faire du conditioning, mais l'entraînement de combat, c'est plus touché. Dans ce concept-là, c'est complètement différent. C'est un autre monde. Parce que les gars, il faut qu'ils se battent deux mois après et c'est un principe de tournoi. Non, ça, c'est correct. Mais il reste que dans un combat normal, j'en reviens à dire, j'en reviens tout le temps à la même affaire. C'est que si on commence ça, ça va être compliqué après ça de mettre une ligne, de dire, OK, qu'est-ce qui est ton droit, qu'est-ce que tu n'as plus de droit. On ouvre une boîte de pandore un petit peu, effectivement. Oui. Ça va être intéressant de suivre ça parce que, bon, je ne sais pas à quel point on va se rendre à changer la réglementation. Est-ce que les commissions athlétiques vont se pencher là-dessus? à suivre. Ça a créé un certain émoi parce que, bon, la blessure était quand même assez sévère et ce n'était pas beau à voir, mais... Amen. Il n'y a rien qui m'arrivait. Je te dis. Non. Ça n'arrivera pas. C'est ici, OK. Ici, au Québec, la commission athlétique a interdit de coupiller ses orteils. Tu sais, c'est une des seules ici, il y a une des seules dans le monde qui ont interdit de coupiller ses orteils, les fards, les... voyons, les footstamp. Les stampkicks. Oui, les stampkicks, c'est ça. Tu n'as pas le droit de faire ça ici, au Québec. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose parce que c'est juste un technique pour blesser son adversaire. Mais, regarde, ça fait des années que les fédérations, les choses comme ça, demandent des choses, que les règlements soient changés avec la commission athlétique. Premièrement, qu'ils fassent... Si la commission athlétique veut changer quelque chose, qu'ils renseignent le juge comme il le faut pour les combats, qu'ils mettent des juges qui sont compétents à toutes les fois et qu'il y ait une formation d'art martiaux mix, pas juste des juges qui viennent de la boxe, pas juste qu'on va... Ah, tu as fait des coupes de jiu-jitsu. Je pense que tu connais le jiu-jitsu pour juger les combats de cette importance-là. C'est là-dessus qu'ils devraient se concentrer plus que changer les règlements des coups dans un sport de combat. Ça ne fait pas de sens. J'ai des problèmes plus urgents, donc, Pat Côté, que ces fameux coups de pied obliques. OK, Pat, il y avait une pause la semaine dernière. C'est rare que ça arrive, mais c'était le néant complet au niveau des arts martiaux mix. Il n'y avait pas de WAN, il n'y avait pas de Bellator, il n'y avait pas de PFL, il n'y avait pas d'UFC. Il y avait probablement des organisations mineures aux États-Unis la semaine passée, mais au Québec non plus, il n'y avait rien. Et là, ça revient cette semaine à tout le moins avec l'UFC. Je pense même qu'il y a un Bellator cette fin de semaine, je vais vérifier, mais ça va faire du bien. On va avoir des combats à se mettre sous la dent. Donc, à RDS2, comme d'habitude, un gars-là qui met en vedette Anthony Smith, Lionheart contre Ryan Spann, combat chez les Milo, donc 205 clives. Anthony Smith qui est encore classé sixième, Ryan Spann, onzième. Et là, je regardais la fiche des deux gars, je me dis, ah ben, Anthony Smith, on le sait, il est là depuis très longtemps, c'est un gars ultra expérimenté, mais Ryan Spann aussi, quand il est expérimenté, ça va être son 26e combat professionnel contre 51 pour, 51 combat pro déjà pour Anthony Smith. Quand on regarde, tu sais, fait que là, on se dit, ok, ben, les deux gars sont expérimentés. Ça va être la huitième finale d'Anthony Smith et la première de Ryan Spann. Les gars qu'Anthony Smith a affronté depuis 3, 4, 5, 6 ans, c'est soit des champions ou des aspirants numéro un, des gars dans l'élite mondiale, alors que Ryan Spann, on ne peut pas en dire autant de lui. Donc, je pense qu'il va avoir une bonne différence malgré tout au niveau de l'expérience. Est-ce que ça peut faire une différence selon toi? Ben oui, ben premièrement, je vais te dire, s'il n'y a pas de combat qui tombe, là, on a 15, ça dit 15 combats. Ça, c'est du combat en plus petit pour la guerre. C'est une bonne veillée. Ben oui, ben tu sais, Ryan Spann, il a gagné 9 de ses 10 derniers combats. Il s'est fait passer de l'encadre face à Johnny Walker, mais il est revenu après ça avec une belle victoire, mais tu as tout à fait raison. La qualité des adversaires entre ces deux-là est vraiment pas comparable. Smith a déjà combattu en combat de championnat du monde. Moi, je pensais, j'étais un des croyants, je pensais vraiment qu'Anthony Smith avait une chance face à John Jones, puis John, aussitôt qu'il a pincé une fois au début du combat, il est tombé ses talons et il ne faisait plus rien. Je me suis dit, oh non! J'étais vraiment sûr qu'il aurait été capable de lui donner un combat. Mais oui, je pense que l'expérience va faire la différence des combats d'importance. La huitième finale, comme tu disais ça, l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Il faut que tu as vécu. Il a beaucoup plus d'expérience, pas seulement en combat, mais en adversité du côté de Smith. Ça va faire la différence. Spann, on le connaît, c'est un grand gars. Il est solide, il est cong solide aussi. Mais je pense que ça va être, dans l'anglais, on dit « too much ». Je pense que Smith va être un petit peu trop gros pour lui. Il est un petit peu trop complet pour lui à le stade de sa carrière à présent. C'est quand même d'un combattant aussi assez complet. Les deux ont plusieurs victoires avant la limite. Beaucoup de chaos, beaucoup de soumissions également. Est-ce que Smith, dans quel aspect Smith ou Spann, est le meilleur et devrait essayer d'amener le combat, selon toi? J'ai l'impression. Peut-être qu'au niveau du jujitsu, des soumissions, Spann est un peu meilleur justement avec son gabarit, ses longs bras et tout ça? Ça dépend s'il est sur le dessus ou en dessous. Ça dépend toujours. Smith est très fort sur le dessus. Il a une bonne guillotine. Il a un bon ground and pound. Mais je pense qu'il a un combat debout plus propre aussi que Spann. Spann, il est un petit peu plus tout croche. C'est son style. C'est pas qu'il est tout croche. Son style est un petit peu plus tout croche que celui de Smith. Smith est un petit peu plus classique. Je pense qu'il est plus précis aussi. ça va jouer sur la stratégie des deux. S'il combat pas au sol, celui qui va être sur le dessus va avoir l'avantage. Le monde va dire que c'est tout le temps le même. Ben non, c'est pas tout le temps comme ça. Parce que les deux, quand ils sont sur leur dos, ils sont pas très forts, ils sont pas très mobiles. Mais quand ils sont sur le dessus, ils sont actifs. Il y en a d'autres qui sont différents. Ils vont prendre Jérôme Herschal, ils vont prendre les autres. Ces gars-là qui sont sur le dos, ils sont bien plus dangereux que le gars qui se fait par-dessus les autres. Mais ces deux gars-là, s'ils vont au sol, il faut que ça se fait le dessus parce que sinon, ils vont se faire faire mal. Charles Oliveira a déjà fait passer plusieurs soumissions dans des situations précaires et tout ça. Donc, effectivement, c'est pas toujours comme ça. Je parlais de combattants complets. Au total, les deux gars, c'est 24 KO et 25 soumissions au cours de leur carrière. Donc, ça vous donne à quel point... On regarde ça sur papier, oui, expérience côté d'Anthony Smith, mais au niveau du ratio de finition et de la façon dont on finit les combats, et de la façon dont on domine en général nos adversaires, c'est assez partagé. Mais bon, je vais du côté de Smith aussi, tu l'as dit. Oui. Il a connu son passage à vide après sa défaite en combat de championnat du monde. Il a eu trois défaites en cinq combats, mais après ça, il est revenu avec deux grosses victoires. Jimmy Crute, sa dernière victoire, je pense que c'est la fois où Jimmy Crute était blessé à une jambe. Par contre, on n'a pas vu... C'est ça, c'était intéressant comme combat sur papier. le jeune loup Crute contre le vieux loup Anthony Smith. Malheureusement, Crute s'est blessé rapidement, on n'a pas pu voir ce duel-là. Il revenu fort, on l'a testé, Anthony Smith, c'est comme si on voulait l'envoyer à la retraite. On le met contre des jeunes loups en espérant que ces gars-là vont se faire un nom sur lui, mais non, plus souvent qu'autrement, c'est lui qui s'en gagne et qui est encore dans le classement. Oui, tu as raison, mais l'approche du combat pour Ryan Spence, ça devait être qu'il n'y a aucune pression. Il n'est pas supposé d'être face au sixième ordre. Ils sont tellement loin dans le classement l'un l'autre. Donc, la pression est toute sur Smith. Il faut qu'il aille là et qu'il aille s'amuser et qu'il ne se laisse pas à écraser par la pression parce que c'est Anthony Smith parce qu'il est déjà battu le championnat du monde par la première finale. Hé, moi là, je suis cinq rangs derrière ce gars-là. C'est lui qui est supposé me battre. C'est lui qui est supposé faire le combat. La pression, il devrait juste essayer de m'en dissocier et ne pas penser à ça pantoute et juste aller m'amuser et toute la pression est sur les épaules de Smith. C'est un bon point, c'est vrai. C'est clairement le plus gros combat de la carrière de Ryan Spence, il n'y a pas de doute. En demi-finale, encore une fois, demi-lourd, Yann Coutilaba contre Devin Clark. Yann Coutilaba, on l'aime parce qu'il est spectaculaire pendant cinq minutes. À l'apeser. Après ça, c'est difficile. puis à l'apeser, il fait souvent des bons shows, c'est vrai, il s'était peinturé en roll une fois et tout ça. Mais il est une fiche de une victoire, trois défaites, un combat nul à ses quatre derniers combats. Il est spectaculaire, ça lui donne peut-être un petit avantage, il donne toujours des bons shows. Avec une fiche comme ça, tu ne peux pas... il faut que tu penses au fait que... Est-ce que je joue mon emploi? Le problème avec Yann Coutilaba, c'est qu'il n'y a aucun Fighting IQ. Zéro. Il ne pense pas plus loin qu'au premier round. On le sait, on le sait, aussitôt qu'on est au deuxième round, il crache. Au premier round, il va en donner, il va en donner, il va en donner, mais après ça, il va cracher. Le Fighting IQ, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne coupe pas ses hommes de coin, ses entraîneurs, ou bien non, ils ne sont tous pas là, ils s'entraînent mal ou la stratégie n'est pas bien faite. Il reste que... Lui aussi, je parlais que Darren Till était exposé avec son jeu au sol et lui, il a été exposé plus d'une fois en sachant que oui, physiquement, tu vois, on dirait qu'il est vraiment à tough shape, mais dans la réalité, c'est que sa tank à gaz, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gaz là-dedans. Il y en a pour faire un bon start et après ça, tu cherches ce qui reste dans la tank. Le monde, ils savent à cette heure. Souvent, ils veulent laisser passer la tempête, ils laissent passer la tempête puis après ça, il s'amuse en guillemets avec Couté-là-bas. De son côté, David Clark, pour finir sur Couté-là-bas, son dernier combat, c'était contre un gars qui s'appelait Jacobi Myers. Ça a fini par un combat nul, mais Couté-là-bas avait dominé le premier round, il a 18 même sur les cartes des juges. Après ça, il était complètement à plat, il n'y avait plus rien. Myers a réussi à faire des décidives dans les deux derniers rounds qui a donné un combat nul. Donc, c'était David Clark, tu laisses passer la tempête et tu essaies de prendre la sandane à la fin du combat. Clark a perdu, lui, contre nos deux finalistes récemment, en fait, contre Anthony Smith et Ryan Spann. C'est pas un gars ultra spectaculaire, mais autrement fait le travail. Ouais, puis tu, il n'y aura pas de suivre la rythme de Couté-là-bas au premier round, ça peut donner quelque chose de bien intéressant aussi. Après, je ne sais pas, mais au premier round, c'est sûr que ça risque d'être intéressant. C'est ça, exactement. Bon, la carte, tu parlais, il y a 15 combats. Je ne sais pas si tu en as d'autres qui viennent en tête. Moi, je vais avoir un oeil sur Arman Saroukian. Je trouve qu'on ne lui donne pas assez d'amour. Arman Saroukian, c'est un gars qui est 16 victoires, 2 défaites. Je pense, sa seule défaite à l'UFC, c'est contre Islam Marhachev. Voilà, j'avais un petit blanc. Qui est peut-être, ben, peut-être le futur monarque à 155 livres, en tout cas, invaincu, très solide combattant. Donc, la seule défaite de Saroukian, c'est contre son compatriote Marhachev. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. C'est un gars qui a aussi battu il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, Olivier Aubin-Mercier. Il est sur une vraiment belle séquence aussi de Saroukian. Il n'est pas vieux, il n'y a même pas 25 ans. C'est un beau prospect dans cette division-là, dans l'UFC. Tu as raison, il passe un peu sous le radar. Je pense, ça lui prendrait juste un gros finish, un highlight pour mettre dans sa carrière, pour finalement que le monde connaisse son nom. Nous, on le connaît, on le sait qu'il est très, très solide. Il manque juste cette petite affaire-là. Le petit highlight qu'on spectaculaire, la soumission qui vient de nulle part, peu importe, et qui finit son combat d'une façon inattendue. Je pense, ça va être parti pour lui parce qu'il est jeune, il est bon. Moi, je pense qu'il a un super beau futur là-dedans aussi. Parlant de finish spectaculaire, il y a Joaquin Buckley qui va être sur la carte. Il va affronter Antonio Arroyo. Buckley, c'est lui qui avait réussi le KO de l'année l'an dernier avec cette coup de pied à la tête. Ça, c'est un couteau à double tranchant parce que t'es le héros pendant un bout. Après, ton prochain combat, tout le monde s'attend à ce que tu fasses quelque chose de même. Ça, c'est comme mes filles, mes raisins. Je veux dire, tu fais un des calls et puis le spectacle-là de l'histoire de l'UFC puis après ça, tu viens puis tu vas donner une performance correcte, ordinaire. Puis là, tout le monde va te ruer après un round parce qu'ils s'attendent tous à ce que tu fasses des spinning-back-kicks dans les heures, des affaires comme ça. C'est touché. C'est un peu cruel quand tu fais un KO comme ça. Puis après ça, il faut que tu dévies toujours la marchandise. La pression est surtout pour faire des affaires comme ça. Mais un coup de pied de main, ça arrive une fois par dix ans. Mais le monde, c'est ça qu'il va le voir et c'est ça qu'ils se souviennent de toi. Il revient d'une défaite, dure défaite par KO à son dernier combat. Donc, qu'est-ce qu'il va nous réserver Joaquin Buckley? Je vais avoir mon oeil également sur un combat féminin. Ariane Lipsky contre Mandy Baum. Mandy Baum, pardon, c'est une Allemande invaincue. On l'avait connue ici au Québec. Elle était venue se battre à TKO. Elle avait vaincu Jade Masson-Wong. Et elle, ça fait longtemps qu'elle attend ses débuts à l'UFC. Je pense que c'est comme la quatrième fois que son combat est remis. On a changé l'adversaire entre-temps et tout ça. Donc, bel espoir européen Mandy Baum. Oui, tu as raison. Puis, de plus en plus, on était capable de trouver des combattantes pour, si ça a été long, avant d'aller chercher, d'aller trouver des nouvelles combattantes, des jeunes combattantes qui peuvent avoir un bon futur. Le bon de fait partie de ça. Puis, il y a aussi, on devait voir Jim Miller sur la carte qui devait faire son 38e, son 38e combat à l'UFC, je pense. Oui, son 50e en tout. Ah, tout, OK. 38e à l'UFC, finalement, il a contracté la COVID-19, devait affronter, devait affronter, devait affronter Nicolas Mota, quand même remplacé par un nouveau venu, Cameron Van Kemp. Dommage pour Jim Miller, le bon vieux routier qui... C'est la première fois de sa carrière qu'il pull out d'un combat. Première fois de sa carrière qu'il pull out. C'est spécial. C'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu. En tout cas, on espère qu'il... Je pense pas qu'il... Il avait pas l'air trop mal en point dans la vidéo qu'il a fait, tester positif pour la COVID-19. on lui souhaite qu'il revienne sur pied. Tu parlais de combats. On aurait pu annuler... Avec 15 combats sur la carte, on aurait pu annuler le combat et juste remettre ça la semaine prochaine ou dans deux semaines. On a décidé de trouver un autre adversaire, un nouveau venu pour remplacer Jim Miller pour garder 15 combats. Je te contrerai pas de menterie. On espérait quasiment qu'il l'annule, mais bon, on va voir 15 combats avec Résy Connick. Ça fait des bonnes soirées, mais au moins, t'es en bonne compagnie avec JP. Exact. On va vous écouter, donc je vous rappelle, c'est samedi aux heures habituelles sur les zones de RDS2. On va prendre un petit 10 minutes, Pat, pour parler des combattants québécois qui défraient la manchette au cours des dernières semaines et qui vont défrailler la manchette aussi au cours des prochains jours. D'abord, on n'a pas pu en parler de la semaine passée non plus, mais Corinne Laframboise qui est allée à Abu Dhabi, qui a fait une performance sans faille pour aller mériter une victoire par KO technique contre Hélène Auberg, une Suédoise. Ça se passait le 4 septembre dernier. Corinne, que tu connais très bien, d'une part, c'était... Elle ne pouvait sûrement pas demander mieux puis ça va lui ouvrir de grandes portes avec cette organisation-là à Abu Dhabi, le UAE Warriors. est-ce qu'elle est présente? Oui, on l'aime beaucoup là-bas. On en prend bien soin. Elle aime bien aller combattre là-bas aussi. Elle a une fiche de sept victoires et quatre défaites maintenant. Donc, sa fiche, elle commence à être bonne. Elle commence à avoir une belle fiche gagnante. Je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais j'ai bien l'impression qu'on va lui donner un combat de championnat du monde là-bas à l'UEA. Donc, après ça, qui sait où est-ce qu'elle va être capable de signer ou de se ramasser avec une victoire en étant championne d'une organisation. Mais il reste que, oui, elle est allée chercher une belle performance, une belle victoire au premier round. Donc, avec un bon jeu au sol, des bonnes positions du ground and pound. Donc, ça finit avec Anteco. Donc, c'est un adversaire qui n'était pas super expérimenté, mais quand il faut que tu fasses un travail, il faut que tu le fasses. Trois victoires, une défaite. Et elle l'a fait. Oui, exact. Quand il y a une fille qui avait gagné trois de ses quatre combats professionnels, et là, non seulement Corinne est allée pour attirer une belle fiche, elle est sur une belle séquence également. Et c'est la façon dont elle gagne aussi. Et ça, c'est intéressant, surtout chez des filles où le ratio de KO est peut-être moins élevé en général. Mais Corinne est capable aussi de finir des combats avec des soumissions. Cinq de ses sept victoires sont avant la limite. C'est son deuxième KO. Elle a trois victoires par soumission aussi. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait d'elle une combattante vraiment à se surveiller parce qu'elle est capable d'être vendeuse aussi. Absolument. Puis, je pense, une ceinture marron présentement à Jiu-Jitsu bauxilien, je pense que très bientôt elle devrait avoir sa ceinture noire. À mon avis, elle le mérite. Elle a beaucoup de compétition de Jiu-Jitsu aussi à travers le monde. Puis là, avec Anna Martial Mix, elle a été capable d'amener son Jiu-Jitsu là-bas aussi dans ce nouveau sport-là. Donc, moi, je pense qu'elle mérite très bien cette ceinture noire-là. Et je pense que ça va venir avec une grande dose de confiance aussi si elle réussit à obtenir cette ceinture noire-là. Beaucoup plus de notoriété aussi. Veux, veux pas, je veux dire, ça se place bien dans un CV aussi lorsque l'UFC de Belator ou peu importe que tu cherches. Tu sais, c'est sûr que c'est un beau point dans ton résumé quand tu es de ceinture noire. Oui. Une belle carte à avoir, effectivement. Il y a Charles Jourdain qui a obtenu sa ceinture noire ou Fabio Hollanda il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Donc, peut-être que Corinne, effectivement, est la prochaine sur la liste. Est-ce que tu sais si Corinne vise, j'imagine qu'elle vise l'UFC, tu le dis, elle est très bien traitée là-bas. Elle le répète souvent, elle nous le dit au podcast, elle n'a pas de problème à se rendre à Abu Dhabi. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, c'est un peu plus compliqué également au niveau du voyagement et tout ça. Mais là-bas, on est très, très bien traité. Donc, si ce n'est pas pour aller dans une grosse organisation comme l'UFC, j'imagine, elle va rester là. Mais est-ce que tu crois qu'elle a des chances? Est-ce qu'elle se bat à 125 livres? Elle ne veut pas, ça demeure qu'on cherche des filles à 125 livres. Je ne dirais pas pour tout de suite affronter Valentina Shevchenko, mais on en parle souvent si on manque un peu de profondeur dans ces catégories-là. Ce n'est pas de la profondeur qu'on manque parce que toutes les autres en part de la championne sont à peu près égales. Ce n'est pas ça. C'est la championne qui est trop forte pour toute la reste. Mais est-ce qu'elle est prête pour l'UFC? Est-ce qu'elle est prête pour... Je pense qu'en allant chercher une grosse victoire encore pas de champion de l'autre monde, ça lui donne encore plus de confiance, plus grande notoriété, quelque chose d'être capable de s'appuyer sur le fait de négocier quelque chose pour entrer à l'UFC? Je sais qu'elle, elle, vise. Elle vise l'UFC, ça, c'est sûr et certain. Ce qui l'aide aussi, et ça, ça m'a aidé aussi en début de carrière, c'est que c'est une Canadienne-Française. L'UFC n'en a pas. Donc, ça serait la seule Québécoise dans l'UFC. Et ça, c'est toujours bon. C'est toujours bon parce que ça vient d'une partie que l'UFC n'a pas de combattants et c'est capable de faire les performances qui viennent avec. Ça, c'est toujours une bonne carte dans ta manche à avoir. À avoir, je veux dire. Elle est même. C'est une Canadienne-Française, c'est une Québécoise. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait grandement l'aider aussi. En tout cas, on va suivre ça parce que c'est sûr qu'on s'attend à un combat de championnat du côté d'Abu Dhabi d'ici la fin de 2021, début 2022, à suivre. Puis après ça, comme tu dis, avec un titre, avec une ceinture, Sky is the limit peut-être, pour Corinne Laframboise qui semble gagner vraiment en technique, gagner en confiance, gagner en... Toutes tes aptitudes que ça... Je veux dire, en expérience, gagner de façon convaincante comme ça, j'imagine que ça permet vraiment de bâtir quelque chose d'intéressant pour la suite. Exact. Surtout qu'elle a gagné sans son entraîneur parce que c'était la même fin de semaine que Jordan se battait. Donc, Fabio est allé à l'UFC à la place d'aller avec Corinne. Puis Corinne est allée avec une de ses partenaires d'entraînement qui est du sous-vousinien qui est très, très... Elle est excellente. Puis elle est allée là quand même. Elle n'avait pas d'expérience comme femme de coin. Elle est allée là avec elle seulement puis elle est capable d'enlever la marchandise. Donc ça, ça veut dire que là, elle commence à emmagasiner d'expérience. Ce n'est pas des choses qui la dérangent présentement. Des fois, quand tu n'as pas d'expérience, ces petits enfants-là vont te déranger, vont te faire sortir un peu de ta zone de combat. Alors, on a vu, ça ne l'a pas dérangé. Donc ça, c'est signe qu'elle commence à avoir un bagage d'expérience. Jeudi soir, Pat. Ce jeudi, le 16 septembre, si vous êtes abonné à UFC Fight Pass, syntonisez le gala de Cage Fury Fighting Championship. Ça va se passer du côté de la Floride. Il y aura un Québécois sur la carte, Mickaël Duford, qui va faire son premier combat en deux ans. Mick va tenter d'aller arracher la victoire à son adversaire qui s'appelle Troy Gerhardt. Deux gars qui ont à peu près la même fiche, deux gars qui ont à peu près la même expérience. Je sais que Mick Duford, c'est un excellent athlète, mais ça demeure un point d'interrogation après deux ans d'absence. Oui, écoute, son jeu au sol est à poing. C'est tellement, tellement solide de jouer au sol. Il faut qu'il l'amène à combat au sol, cependant. Sa lutte était correcte avant. Je pense que là, sa lutte s'est énormément améliorée. Il a beaucoup amélioré son jeu debout aussi. Il reste que, c'est un bel espoir. Je veux dire, Cage Warrior, Cage Fury, je veux dire, Cage Fury, c'est l'UFC, elle aime beaucoup aller piger dans Cage Fury. Elle aime beaucoup aller piger sur LFA. Il y a beaucoup de combattants qui viennent à ces deux organisations-là qui ont fait le saut à l'UFC par la suite. Yoann Lannes en est un, présentant, qui va se battre à The Contender le 2 novembre. Donc, c'est une belle porte d'entrée, c'est un beau tremplin. C'est un gars qui est spectaculaire aussi, Mick. Je pense qu'il va sortir de là, grandir, il va sortir de là avec la victoire aussi. C'est sûr que si on va au sol, moi, je donne l'avantage, grande, l'avantage à Dufort qui est très, 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 solide, honnêtement, avec son Jiu-Jitsu Bousilien. Est-ce qu'il est des ceintures noires quand même assez facile? Donc, je veux dire, bien, c'est ça. Des fois, la couleur, ce n'est pas tout ça qui fait la renommée, mais il reste que les performances parlent d'elles-mêmes. Puis, Mick, écoute, je peux te dire, j'ai roulé avec moi à terre, c'est compliqué. Il est très, très bon. Il ne s'est pas battu depuis deux ans officiellement. Sa dernière défaite, c'était à TKO contre Jesse Ronson, un gars ultra expérimenté, encore bas de championnat des demi-moyens de l'organisation. Ronson, qui est un ancien de l'UFC aussi qui avait vraiment un bagage d'expérience intéressant. Mais, même s'il n'est pas battu dans les deux dernières années, il a été partenaire d'entraînement à temps plein ou presque d'Olivier Aubin-Mercier. C'est lui qui était avec Olivier dans ses derniers camps d'entraînement. Il l'a même accompagné pour ses combats du côté de Professional Fighters League. Donc, il y a la rouille, oui, de ne pas combattre, mais je veux dire, ce n'est pas comme si il n'avait pas sauté dans une cage depuis deux ans et qu'on lui demandait d'aller gagner un combat non plus. Donc, on va prendre et en laisser aussi. Oui, c'est sûr qu'il va falloir qu'il trouve ses rapports assez rapidement lorsque le combat va commencer parce que, oui, la vitesse de l'entraînement entre deux athlètes professionnels va très vite, mais avec la porte de l'Octogone se ferme, ça va dix fois plus vite. Peu importe l'adversaire qui est en avant de toi, tout devient comme dans un Twilight Zone, tout va plus vite, les secondes vont plus vite. quand ça va bien, les secondes vont moins vite quand ça ne va pas bien. Tout ça est complètement différent. Il faut qu'il retrouve ses rapports rapidement directement au début du premier round. Son adversaire, je regarde sa fiche, il ne s'est pas battu non plus depuis deux ans. Donc, à ce niveau-là, c'est égal, mais ses trois dernières victoires ont été acquises par KO, donc ça risque d'être peut-être un choc de style, un gars de jujitsu contre un gars debout parce qu'il n'y a pas de... Gerhardt a aucune victoire par soumission, sauf erreur. si la fiche est exacte. j'ai hâte de voir ça, c'est jeudi soir sur UFC Fight Pass si vous êtes abonné. Un autre protégé de Richard Poe à H2O MMA du côté de Montréal, donc Mickaël Dufort qui va être en Floride cette semaine. on va finir avec l'actualité, Pat, et j'ai le goût de dire avec le volet cirque de notre podcast parce que c'est passé beaucoup de choses, mais ma première question, elle te concerne et je veux que tu sois très honnête avec moi. est-ce que tu y crois ou tu fais ça plus pour rire? Je m'explique. Tu comprends ce que je veux dire mais je vais expliquer aux spectateurs. Anderson Silva s'est battu cette fin de semaine, il a passé un carreau spectaculaire en boxe à Tito Horty. Anderson Silva est en train de se faire un nom vraiment comme... il est en train de connaître une renaissance pratiquement en boxe. Il l'a battu Muglio-Ségeard-Chavez il n'y a pas si longtemps. Là, c'était parfait sa performance contre Tito Horty. Des gens commencent à dire, mon Dieu, à 46 ans, il est encore dedans. Est-ce qu'il va se faire une deuxième carrière de 3, 4, 5, 6 ans en boxe et battre des... Donc là, il est à la recherche d'un prochain adversaire et là, Pat Côté qui lève la main sur Twitter et qui dit on a peut-être des comptes à régler mon cher Spider. J'ai vu plusieurs posts de Pat Côté qui essaie de mettre Thriller également, la compagnie de promotion dans son tweet M'Anderson, s'il le va. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Je veux dire, je vais en pêche. Je vais en pêche. Si ça marche, ça marche. Moi, c'est juste parce que c'est une question... Je pense qu'il y a une histoire qui est bien bâtie déjà autour de ça. Je ne pense pas que mon nom est assez présent dans la balance pour que ce combat-là arrive. Mais si tu n'as pas que tu ne le sauras pas, puis tu disais, toi, spectateur, quand tu dis to artist, artist n'a jamais boxé de sa vie, puis on s'entend, il a cet spectateur de la façon qu'il est tombé, pas de la façon qu'il s'est fait cogner. Mais tu as raison, Sylvain, moi, il m'avait beaucoup impressionné face à Chavez Jr. Pour vrai, c'est un bon boxeur, il bouge encore bien, mais écoute, je veux dire, quand tu regardes le point de vue monétaire, je me sers de mon histoire avec Anderson Silva pour aller à la pêche, puis on ne sait jamais, tu sais, si ça arrive, ça arrive. On va s'entendre que le pourcentage est vraiment, vraiment très, très minime, très, très bas. Mais on essaie, puis si ça arrive, on checkera ce qui arrive dans ce temps-là. Mais sinon, écoute, on a juste du fun là-dedans. Est-ce que tu as eu beaucoup de réactions par rapport à tes tweets? Oui, on a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de sites américains, avec mes fighting, avec mes nia, qui ont tout retweeté mes affaires. Fait que, regarde, je ne sais pas, ça s'est rendu aux oreilles des personnes concernées, puis ça ne m'empêche pas de dormir non plus. Je veux dire, c'est correct avec ça. Moi, je me suis amusé avec ça, si ça arrive, ça arrive. Il y en a plusieurs qui se disent, si ça arrive, pourquoi tu vas-tu y aller? De moins, trois mois, trois, quatre mois pour être prêt pour un combat, puis je vais y aller certain, je serais bien niaiseux d'aller faire un combat exhibition, de refuser un combat exhibition face à Anderson Silva pour, je ne sais pas, un million, deux millions, aucune idée. Je veux dire, c'est sûr et certain que je ne passerais pas à côté de cette opportunité sans moi l'offre à la boxe. Je vais rappeler Howard, je vais dire Howard, c'est le temps de travailler, on retourne. Mais c'est ça, au bout de la ligne que c'est ça, tu disais que c'était un cirque, bien c'est ça, ça fait partie du cirque aussi que je m'implique là-dedans puis que j'envoie ça. Est-ce que j'y crois? Pas tant que ça, mais j'ai bien du fun. OK. Non, mais on envoie ça dans l'univers, tu as raison, puis je suis content de savoir que ça a eu un peu de traction puis que ça a été repris. On pourrait lancer un défi à nos auditeurs, si vous êtes en force, on pourrait faire la patte côté Army puis essayer d'inonder Triller, inonder Anderson Silva de vos tweets, envoyez-leur des memes, envoyez-leur des gifs, envoyez-leur des captures d'écran du combat entre Pat et Anderson Silva en 2008 en disant qu'effectivement, si Pat ne s'était pas blessé à un genou, ça serait peut-être terminé autrement, ce combat-là. Donc, il y a une histoire à faire avec ça. Donc, je ne sais pas. Écoute, il m'a donné ses meilleurs coups puis j'étais encore devant lui. J'ai été le premier qui l'a emmené au troisième ronde à l'UFC. J'ai été le premier qui a montré qu'il était battable. Écoute, c'est des points que je mets sur la table. Au moment, je suis entièrement d'accord avec toi puis au moment où Anderson Silva était à son pic, était le meilleur combattant à ce moment-là en sport de combat, c'était Anderson Silva. Et tu as bien fait les choses contre lui. Donc, c'est vrai, tu es tout à fait légitime d'essayer ça. En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite. Je pourrais aller faire ton PR là-bas. Je ne chargerai pas cher. On se fait un petit trip aux États-Unis pour aller affronter Anderson Silva. Ça va être la fin. C'est bon. Mais tout ça pour dire que, bref, Thriller et tout ça, ça a été assez intense encore cette fin de semaine. Il y a eu cette victoire d'Anderson Silva contre Tito Ortiz. En tout cas, ça va être plus compétitif qu'avec Tito, ça, je te confirme. Ben, OK. Je te le souhaite. J'espère que ça va être plus compétitif. Bon, en tout cas, je veux t'entendre sur Evander Holyfield aussi. C'est d'une tristesse inouïe. Je m'excuse. 58 ans, presque 59, je pense que c'est sa faille cette semaine. Tu as un gars qui s'est dopé toute sa vie, qui se battait il y a trois ans encore, qui est Victor Belfort. Qui était dopé. On s'entend. C'est ça. C'est ça. Et l'arbitre s'est interposé rapidement. Evander Holyfield dit non, 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 j'étais pas, j'aurais pu continuer. Non, Evander, t'as déjà de la misère à parler. T'as déjà des séquelles. Je veux dire, fais attention à ta santé. T'es un grand champion, mais là, ça t'aide en rien ce que t'es en train de faire là. La commission athlétique de la Californie n'a pas voulu donner de licence pour ce combat-là. Avec raison. On est allé en Floride où on est beaucoup plus laxiste à ce niveau-là, mais ça peut pas durer ce genre de combat-là. Ça peut pas fonctionner. Si la Floride n'aurait pas voulu, on aurait été au Texas, puis c'est sûr que ça aurait passé. On est chanceux qu'il n'y ait rien de grave établir. Honnêtement, on est chanceux. Il y a une fille qui est morte au Québec il y a deux semaines, je comprends que ça n'a aucun rapport, mais c'est pour vous montrer à quel point la boxe c'est un sport dangereux. Des sports de combat, ça peut être dangereux. Oui. La commission athlétique est là pour gérer la sécurité et protéger les combattants. Puis clairement, la commission athlétique de la Floride a passé complètement à côté. C'était triste, c'était malaisant. Moi, Andy Field, c'est un de mes boxeurs préférés de tous les temps. Ça a été un de mes boxeurs préférés des polos vraiment de toute l'histoire. Ce que j'ai vu là, j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça... Il n'y a pas d'autre mot. C'est triste. Le maire, c'était triste. C'était un carré. C'était Balfour qui est pogné en TRT à côté. Il est revenu dans le shape de mon gole. C'est 58 ans. Je voyais en plus sur les vidéos d'entraînement, ça ne marchait pas. C'était lent. Tu te disais, il y a des séquelles de commencions cérébrales. Il y a de la misère à parler et on laisse ça passer. On laisse ça passer en Floride. Pas de trouble, vas-y. Honnêtement, on a été chanceux. Ils ont été chanceux qu'il n'y a rien de grave à arriver. Si l'arbitre n'avait pas été intelligent, ça aurait été peut-être un cave qui veut aller laisser le spectacle, peut-être que quelque chose de grave aurait arrivé. L'arbitre a fait un excellent travail. Il a bien vu que ça n'avait pas de sens cette maudite affaire-là. Je veux dire, le premier jab qu'il a reçu au ventre dans les fils, tu l'as vu, ça ne marchait plus. Pourquoi ne laisser que ça continue? L'arbitre a fait la bonne chose. Même si la décision ne faisait pas de sens, je ne pouvais continuer, la seule affaire qui ne faisait pas de sens dans cette soirée-là, c'est ce combat-là. C'est que la commission athlétique dit OK pour que ce combat-là arrive. C'est la seule affaire qui n'avait pas de sens. Deux minutes sur Nate Diaz contre Vicente Lukey et on finit avec Conor McGregor. Vicente Lukey contre Nate Diaz pour le retour de Nate, ça m'allume. Et Nate a répondu à l'affirmative, ça l'intéresse aussi. Toi, ça t'allume? Oui, mais je ne vois pas ce que Lukey a gagné là-dedans. Honnêtement, Vicente Lukey, c'est l'argent. Non, non, parce que Vicente Lukey, il n'y a pas de bonus au niveau des pay-per-view. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas assez de gros stars pour ça. Vicente Lukey, son contrat est déjà signé pour son prochain combat. Sa bourse est déjà dans le contrat. Tu sais, ils vont faire plus d'argent si tu acceptes un combat. Tu vas être en main event ou le coin de main et tu as une grosse star et ils vont faire des bonnys sur les pay-per-view. Mais la seule affaire que ça peut donner à Vicente Lukey, c'est un peu de l'exposure. Pas plus d'argent. En tout cas, personnellement, je ne crois pas. Le contrat est déjà signé. Tu sais, un contrat de 3 ou 4 combats et tes bourses sont déjà écrites dans le contrat. Je ne vois pas ce qu'il y a vraiment à gagner à part de l'exposure dans ce combat-là. Donc, c'est vrai, tu as raison. Mais ça demeure quand même intéressant pour lui de l'exposure, c'est peut-être ce qui lui manque à sa statistique carrière. C'est quand même un des meilleurs 170 et lui présentement, il est sur toute une lancée, un des meilleurs strikers de la catégorie aussi. Mais si tu me demandes ce combat-là, je veux le voir. Absolument, je veux le voir. Si tu me demandes, ça m'excite. Absolument, ça m'excite. Je me mets juste dans le pot de Vicente Lukey, je me dis qu'est-ce qu'il a gagné dans ce combat-là. Je veux dire, Diaz, ça me confle. Jusqu'à la fin, il peut te passer de la carte. On l'a vu face à l'air d'Edwards, il avait perdu 4 rounds, il a failli le finir au 5e. Il est dangereux, il est dangereux, ce gars-là. Mais c'est ça, je me demande ce qu'il a gagné dans ce combat-là. C'est certainement pas de l'argent parce que tout est déjà 7 et déjà. OK? Lukey a dit, c'est gamer contre gamer, fighter contre fighter, des gars qui reculent devant rien. Deux gars qui reculent devant rien, un contre l'autre, c'est le combat qu'il faut faire. Donc, c'est probablement cette optique-là effectivement qui est là. Je finis avec Conor McGregor. Pas pour te parler de l'altercation, pas pour te demander qu'est-ce que t'en as pensé, pas pour te demander si tu penses qu'il va y avoir un combat contre Machine Gun Kelly parce que les deux, si vous n'avez pas vu ça, McGregor a essayé de s'entendre au rapper sur le tapis rouge des MTV Music Awards. Apparemment, c'est parce que McGregor aurait essayé de cruiser Megan Fox, l'actrice, qui est aussi la blonde de Machine Gun Kelly, est allée lui envoyer des messages privés. Bon, ça, c'est du TMZ, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, Pat, c'est est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'UFC va dire « ça, c'en est trop. » Comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux comme organisation quand notre plus granditeur agit comme un véritable enfant, a des démêlés avec la justice à peu près deux à trois fois par année, est incontrôlable dans des événements publics. On ne sait jamais quelle catastrophe de relations publiques qui va nous tomber dessus. Est-ce qu'à un moment donné, l'UFC va dire quelque chose ou non ? On a fait notre lit avec Conor McGregor et on va vivre avec. Enfin, tu es gentil, c'est complètement un sans-dessin, on va se le dire. Puis, tu sais, tu es au MTV Awards, au MTV Awards, c'est le tapis rouge. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu es tenté de l'échapper bien raide. Qu'est-ce que tu fais ? Comment ? Tu ne peux pas te battre, là ? C'est des musiciens, c'est des rappers. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te battre avec du monde. Mais capoté, il est incontrôlable, c'est exactement le bon terme que tu as dit. Puis, ça vient, on parlait de Holly Phil tantôt qui était triste, mais ça vient quasiment à triste, l'histoire de McGregor présentement. Ça vient comme, sérieux, honnêtement, on sait que tu en as de l'argent, on sait que tu penses que tu es plus fort que Dieu, on sait que rien ne peut t'arriver dans ta tête. Mais ça, je ne sais pas, c'est complètement ridicule. Ça en est triste jusqu'à un moment donné. Jusqu'à quel point tu as besoin d'attention ? Jusqu'à quel point tu n'es pas capable de te contrôler ? Puis, tu me demandes, est-ce que le UFC va faire quelque chose avec ça ? Je ne crois pas. Ils vont peut-être faire des sorties publiques, ils vont peut-être répondre à des questions que oui, ça ne se fait pas, mais ça va s'arrêter là. Je veux dire, au bout de la ligne, le corner fasse n'importe quoi, le mec qui revient dans l'Octogone, il va remplir. Au bout de la ligne, c'est ça. C'est le but à la fin qui est rempli, qui va remplir les arenas, continuer à vendre des pay-per-views, oui, ben, vas-y mon corner, fais ce que tu veux. Pour que les choses changent, il va falloir que le public arrête de suivre McGregor et fasse comme, OK, là, c'en est trop, t'es s'imagéré pis t'es incartade pis comme ça, c'en est trop, moi je débarque. Mais le public ne fonctionne pas comme ça, le public semble carburé à ce genre d'affaires-là parce qu'il ne veut pas arriver, on ne devrait même pas donner d'attention à ça pis qu'est-ce qu'on fait ? On en parle. Est-ce que les médias ont un problème là-dedans ? Ce sont une partie du problème peut-être, mais d'un autre côté, c'est une business, les gens veulent en entendre parler, on en parle, comme une roue qui tourne pis c'est l'œuf ou la poule donc, mais je suis entièrement d'accord avec ce que t'as dit, ça en est triste pis moi aussi, je commence à me perdre du respect pour Conor McGregor. Malheureux, c'est un bon combattant, c'est un gars qui donne les bonnes choses, il pourrait être un bon modèle, il pourrait, il pourrait être un bon modèle parce que c'est un bon athlète, c'est un gars qui est parti de rien, qui a réussi à avoir une superbe carrière, mais là, il est en train de l'échapper pis il est en train de défaire toute l'espèce d'aura qui s'était un petit peu construit. Perdre les combats, ça aide pas non plus, donc ça, j'imagine que ça lui rentre dans la tête aussi. Ouais, mais ça, c'est toute la faute à Khabib. Khabib le fucké bien là. Toute la faute à Khabib, ça. Bravo, bravo Habib. Ok, Pat, merci énormément d'avoir passé la dernière heure avec moi. Là, la semaine prochaine, mardi, on enregistre normalement le mardi, ce sera pas possible. Parce que, youhou, je m'en vais à Las Vegas à une prochaine, Pat, pour un gros événement quand même. Jeudi prochain, jeudi prochain, c'est l'intronisation de Georges Saint-Pierre, notre collègue, et légende du sport Georges Saint-Pierre sur l'intronisation au Temple de la renommée de l'UFC. La cérémonie a lieu jeudi, le 23 septembre. On essaie de vous préparer une émission spéciale sur Georges Saint-Pierre, sur l'intronisation, sur son intronisation au Temple de la renommée de l'UFC. Donc, on vous revient sur les réseaux sociaux avec les détails à quel moment ça va être enregistré et tout ça. je veux le mentionner parce que la semaine prochaine sur toutes les plateformes de RDS, pardonnez-moi, sur toutes les plateformes de RDS, ce sera une semaine de la GSP. Je serai là-bas à Vegas, on va couvrir ça pour vous. Il y aura plusieurs textes, plusieurs vidéos, plusieurs entrevues également. donc ne manquez pas ça, ça va être ultra intéressant. Puis l'UFC 266 va également être sur les ondes de RDS et sur la télé à la carte. Va être une grosse célébration pour Georges Saint-Pierre également la semaine prochaine. Oui, exactement. C'est très, très bien mérité. Il est déjà au temps de le renommer, mais on avait mentionné pendant la pandémie, là, ça va être une intronisation officielle avec Kenrod Odomen. Exact. Donc, ça va être intéressant et pleinement, pleinement mérité. Fait que, Pat, on se reparle. On espère que vous nous suive toute la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pat. Vous savez où nous trouver également. Merci de votre soutien. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. À bientôt, tout le monde.